C'était l'âge d'or du naturisme. Pendant les années 80, la Croatie était la destination numéro 1 de ceux qui aiment vivre nus. Le début de la guerre en 1991 a marqué un coup d'arrêt pour le secteur du tourisme en général. Mais les naturistes se sont révélés très fidèles. Ces Slovènes par exemple viennent dans ce camping de la Côte Istrienne chaque été depuis plus de 20 ans pour pratiquer cet art de vivre. D'abord j'aime bien ça parce que je n'ai pas apporté un maillot de bain mouillé. Et puis les gens sont différents, tout est mieux, plus naturel. Ici on fait tous partie d'une même communauté. Dans cette grande communauté, ce n'est pas important ce que je fais dans la vie. On est tous des êtres humains, on est juste des gens. Il ne faut pas confondre nudiste et naturiste. Car le second ne se contente pas de se baigner tout nu, il vit ainsi 24h sur 24 et ne demande pas grand chose d'autre que de pouvoir le faire en toute tranquillité. Ils n'ont pas de besoins particuliers. Pour eux, la chose la plus importante est qu'ils soient tous naturistes. Donc ils ne veulent pas être mélangés à d'autres pensionnaires textiles. Si la Croatie attire à ce point nudiste et naturiste, qui serait jusqu'à 1,5 million chaque année, c'est peut-être parce que le pays a une longue tradition dans le domaine. Selon les légendes locales, le séducteur italien Giacomo Casanova ou encore l'éphémère roi d'Angleterre Edward VIII se seraient eux-mêmes baignés nus dans les eaux de l'Adriatique. Sous-titrage ST' 501